Pour l'ULM, le risque est réel. Nous comptons 5 emballements thermiques de batteries lithium par an. Il ne s'agit pas des batteries de dispositifs mobiles, mais bien des batteries de bord. Les batteries lithium présentent beaucoup d'avantages. En particulier, elles sont légères. Les pilotes propriétaires sont donc très tentés par ce gain de poids qui peut aller jusqu'à 80%. Parfois, le changement de batterie se fait opportunément à l'occasion d'une panne et de façon un peu précipitée. Un message important doit être passé. Une batterie au lithium requiert un régulateur de charge spécifique qui assure la qualité du courant fourni par l'alternateur. Également un BMS, Battery Management System, qui assure la gestion de la batterie elle-même. Sans quoi, il y a un réel danger d'emballement thermique et d'incendie. Une batterie lithium qui aurait été en charge ne serait-ce qu'une fois sur un chargeur incompatible, pourrait avoir été endommagée et présentée désormais un risque inacceptable. Elle ne serait plus utilisable. Une batterie lithium, oui, mais LIFEPO4, phosphate de fer, la technologie la moins sensible à l'emballement. Et avec un régulateur adapté et un BMS immédiatement. Pour ce qui est des dispositifs nomades à batterie au lithium, tablettes, caméras, trottinettes, il faut réfléchir à ce que l'on ferait en cas d'emballement thermique en vol. Selon les machines, il n'est pas toujours possible de les passer par-dessus bord. L'ouverture de porte en vol sur certaines machines risque de compromettre la navigabilité. C'est un danger en cas d'hélices propulsives, de chocs avec une gouverne comme la profondeur, et c'est un risque pour les tiers au sol. Autant de facteurs à prendre en compte.